Pas de pute à clics sur cette vidéo, pas de rumeurs infondées ou de leaks qui sortent de je ne sais où, cette fois-ci c'est officiel, ça vient directement de Nintendo. Leur future console va être présentée au cours de cette année fiscale, entre mars 2024 et mars 2025. On va analyser tout ça, installez-vous confortablement, je vous en parle tout de suite, c'est parti. Donc comme je vous ai dit, c'est effectivement Nintendo qui a balancé un tweet, qui a donné l'information, et plus particulièrement Furukawa, le PDG de Nintendo lui-même, qui a balancé un tweet en plein milieu de la nuit ou en petite matinée, comme ça, tranquillement, à 8h50, entre le café et la tartine, le gars était en train de siroter peut-être plutôt son thé matcha, puisque pour trouver du café au Japon, il faut s'accrocher, j'y suis allé, je peux vous dire qu'on manque un peu de café là-bas, ils sont plus sur le thé, donc il était en train de boire son petit thé, comme ça, tranquillou, et puis le mec, il a balancé le tweet, là, comme ça, à 8h50 du mat', alors je vais vous le traduire, alors c'est Google qui l'a traduit, là c'est en japonais, là c'est en anglais, et donc la traduction, la voilà. Voici Furukawa, président de Nintendo, nous ferons une annonce concernant le successeur de la Nintendo Switch au cours de cet exercice, alors c'est surtout, là, traduit au cours de cette année fiscale, donc comme je vous ai dit, entre mars 2024 et mars 2025, cela fera plus de 9 ans que nous avons annoncé l'existence de la Nintendo Switch en mars 2015, nous organiserons un Nintendo Direct en juin, alors en plus, ils balancent genre, allez, un Nintendo Direct en juin, alors on a l'habitude, pour les E3 de l'époque, pour la Summer Game Fest, etc., il y a toujours eu un Nintendo Direct en juin, c'est un secret de polychinelle, mais au moins, on sait qu'il y aura un Nintendo Direct dans un mois qui va arriver, il y aura beaucoup d'infos gaming à ce moment-là, puisque le mois de juin est très chargé en gaming, donc concernant la gamme de logiciels Nintendo Switch pour la seconde moitié de 2024, mais sachez qu'il n'y aura aucune mention du successeur de la Nintendo Switch lors de cette présentation, donc tout est inscrit ici, je vous le surligne pour que vous puissiez bien voir le message de Furukawa, c'est lui-même qui a posté ça à 8h50 du matin, alors peut-être dans la nuit, peut-être le matin, mais bon voilà, le mec tranquille au petit déj, il balance l'information que tout le monde attend depuis des années, comme ça, hyper désinvolte, c'est un truc de dingue, mais bon, c'est Nintendo, on a l'habitude de communiquer comme ça, donc on verra bien effectivement ce que ça va donner, cette fameuse annonce, donc clairement on est sur quelque chose, donc comme je vous l'ai dit, d'officiel, c'est pas une rumeur, vous voyez, c'est bien le PDG de Nintendo qui annonce ça, on n'a pas le nom de la nouvelle console de Nintendo, on n'a pas la date de sortie, mais on va essayer un peu de spéculer, on va essayer un peu de voir, alors la nouvelle console, est-ce que ça sera Nintendo Switch 2, est-ce que ça sera Super Nintendo Switch, est-ce que ça sera Nintendo Switch Pro, je vous laisse le soin de me dire en commentaire, vous, comment vous voudriez qu'elle s'appelle, moi j'aimerais un petit penchant pour la Super Nintendo Switch, ça ferait un peu retour aux sources avec Nintendo Super Nintendo, je trouverais ça cool, ça ravirait un petit peu la flamme des quarantenaires comme moi, la Super Nintendo Switch, je pense que ça pourrait le faire, mais bon, dites-moi en commentaire quelle idée vous avez pour le nom de la nouvelle console, et donc on va s'attarder un petit peu sur la fenêtre de lancement, quand est-ce qu'ils pourraient la présenter, l'annoncer, etc. Alors il faut savoir déjà que pour la Nintendo Switch, qui s'est vendue pour l'instant à plus de 140 millions d'exemplaires, elle est en deuxième position juste derrière la PlayStation 2, qui est elle à 160 millions, donc ils seraient peut-être capables de dépasser la PlayStation 2 et devenir la console la plus vendue de tous les temps, on verra bien s'ils vont y arriver, ils ont encore jusqu'à décembre 2024 pour vendre des consoles, et Nintendo sont très très intelligents, ils sont très très intelligents, ils vont pas balancer une information en disant, il va y avoir la présentation de la nouvelle console dans un mois, dans un nouveau Nintendo direct, rester connecté parce qu'elle sortira en fin d'année, non, ça ruinerait les ventes de la Nintendo Switch pour la fin d'année, encore une fois, donc moi je pense clairement que la nouvelle console de Nintendo ne sera pas annoncée là, effectivement, de toute façon, dans les mois à venir, pour, en tout cas en 2024, pour être vendue à Noël 2024, je pense qu'on peut oublier. On a déjà, là pour la Nintendo Switch, on a eu Princess Peach Showtime, qui est sorti en grande pompe ces derniers temps, qui était un jeu plutôt sympa, avec la Peach en héroïne, etc., donc c'était quand même un jeu rafraîchissant, c'était un nouveau style de gameplay, un nouveau jeu, avec une, voilà, un nouveau style, c'était pas un remake comme on a l'habitude de voir sur la Switch, mais on a aussi, là, au mois de mai, fin mai, on a Paper Mario, la porte du millénaire, donc un remake à l'époque de la Gamecube, donc vraiment, qui va ressortir, donc aussi sur la console de la Nintendo Switch, donc on a quand même déjà un jeu qu'ils ont dans leur carton, comme ça, à balancer fin mai. Et ensuite, on a, au mois de juin, on a le jeu Luigi's Mansion 2 HD, donc remake de la version 3DS du jeu Eponine Luigi's Mansion, chasseur de fantômes à 16h, avec Luigi comme héros, donc on a quand même déjà deux petites cartouches, comme ça que Nintendo va nous balancer avant les vacances d'été, en juillet-août. Alors en juillet-août, on sait qu'il n'y a pas grand-chose qui sort, il y aura peut-être des éditeurs tiers qui vont sortir 2-3 jeux sur la console, mais on n'aura pas grand-chose. En septembre, on aura la nouvelle année, on va dire, la rentrée qui va démarrer, et je pense que justement, courant du mois de juin, lors du Nintendo Direct, je pense que Nintendo va balancer sa dernière cartouche pour la fin d'année. À mon avis, on peut compter sur un gros jeu Nintendo encore pour faire vendre des consoles et des jeux pour Noël 2024. Moi, je pense qu'ils ont dans les cartons les remakes de Wind Waker, le remake de Twilight Princess. Je pense que ça fait longtemps, longtemps que les rumeurs tournent et qu'on en parle, et il serait très possible, en fait, que Nintendo nous balance ses petites cartouches comme ça de Zelda en fin d'année pour rebooster un petit peu les ventes de la console et les jeux pour faire plaisir à tout le monde, aux fans, aux non-fans, aux jeunes, aux moins jeunes, etc. Ça ferait vendre des consoles, ou alors peut-être une grosse cartouche d'un nouveau jeu Mario, ou d'un nouveau jeu Zelda, ou d'un nouveau jeu Donkey Kong, ou d'un nouveau jeu Metroid, où j'en sais rien, ils pourraient nous balancer des très bons jeux au mois de juin. Donc on va se concentrer un petit peu sur le Nintendo Direct du mois de juin. On analysera tout ça dès que ça sortira. Vous serez les premiers informés parce que ça risque quand même d'être un bon Nintendo Direct pour finir en beauté la vie de la Nintendo Switch. Et moi, ce que je pense, c'est qu'en janvier 2025, on aurait un Nintendo Direct spécial pour annoncer la nouvelle console avec le nom, le prix, la date de sortie. Et moi, je tablerais vraiment, si on reste sur l'année fiscale 2024-2025, donc du 31 mars au 31 mars, je pense que la console sortirait aux alentours du mois de mars comme la Nintendo Switch en 2017 et qu'on aurait la sortie de la nouvelle console mars-avril maximum pour démarrer la nouvelle année fiscale en beauté pour Nintendo puisqu'il y a des investisseurs derrière tout ça qui, eux, mettent de l'argent en bourse pour justement capitaliser sur Nintendo. Et si Nintendo n'amène pas des trucs un peu fiables à ses investisseurs, la bourse s'écroule, Nintendo perd de l'argent. Donc ce n'est pas leur but. Donc eux, pour eux, je pense qu'ils vont vraiment axer leur fin d'année 2024 sur la Nintendo Switch pour encore en vendre un paquet avec des nouveaux jeux. Et je vous dis peut-être des Zelda, des trucs un petit peu qui attireraient un peu le public. Et puis janvier 2025, boum, gros Nintendo Direct, présentation de la console, la date de sortie, le prix. On aurait la sortie au mois de mars-avril 2025. Et puis on serait tous aux anges parce qu'effectivement, dès qu'il y a une nouvelle console de Nintendo qui sort, on est tous aux aguets, on est tous hypés. Alors, il faut savoir que Nintendo généralement fait un méga top, un méga flop. Un méga top, un méga flop. Entre justement la Nintendo 64 qui avait bien marché, la Gamecube qui a moins bien marché, la Nintendo Wii qui a super bien marché, la Wii U qui s'est complètement écroulée. Donc là, on a la Nintendo Switch qui a super bien marché. Donc si on suit un peu le rythme de Nintendo, la future console pourrait complètement bider. Donc je pense que Nintendo est vraiment là, en train de trembler face à l'annonce de cette nouvelle console. Je pense qu'ils ont tout mis de leur côté là pour essayer de nous hyper au maximum. Et puis pour nous montrer ce que pourrait donner la console. Alors on avait encore une fois les rumeurs, c'est un écran 4K, c'est plus un écran 4K, ça sort en 2024, non finalement ça sort en 2025. Il y aurait un double écran, il y aurait des nouvelles, des nouveaux Joy-Con magnétiques, etc. Donc on serait, voilà, c'est plein de rumeurs qui sont infondées, on ne le sait pas encore. Nintendo va bientôt prendre la parole, ça sera, je pense, début 2025. Donc vous me direz vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que vous pensez vraiment que Nintendo va sortir sa console en 2024 ? Est-ce que ça serait plutôt pour 2025 ? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. On en discute tous ensemble. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur tout. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada